Bonjour mes élèves. Une nouvelle leçon de conjugaison. L'objet de cette leçon, c'est l'impératif présent des vers du troisième groupe. Commençons par la première rubrique, « Je réfléchis et je comprends ». Lisons les phrases suivantes. Ne confondons pas ces documents. Ouvre la porte de ce bureau. Faites vos devoirs. Alors, essayez de répondre à ces questions. Quel est le type de ces phrases ? Qu'exprime-t-elle ? Dans l'infinitif des verbes en couleur, à quel groupe appartient-ils ? A quelles personnes sont-ils conjugués ? Alors, ces phrases sont impératives. Ils expriment des ordres et des conseils. L'infinitif des verbes, la phrase A, c'est le verbe « confondre », dans la phrase B, « ouvrir », et dans la phrase C, c'est le verbe « faire ». Ils appartiennent au troisième groupe. Alors, les personnes de conjugaison, pour le premier verbe, c'est la première personne du plurier. Pour le deuxième verbe, c'est la deuxième personne du singulier. Et pour la troisième phrase, c'est la deuxième personne du plurier. Maintenant, essayez de me conjuguer le verbe suivant. Venir, voir, soutenir, se mettre, faire, vouloir, savoir, couvrir, aller. On commence par le verbe « venir », « viens » avec « s ». Venant, « venez », le verbe « voir », « voir » avec « s ». Voyant, « voyez ». Le verbe « se tenir » avec « s », « tenant, nous », alors « tiens-toi », « tenez-nous », « tenez-vous ». Le verbe « se mettre », c'est un verbe pronominal, comme « se tenir », « mets-toi » avec « s », « mettons-nous », « mettez-vous ». Pour le verbe « faire », « faire », « faisant », « faites ». Maintenant, les autres verbes « vouloir », « veuille » avec « e ». Pour la première personne du pluriel, il n'est pas utilisé. Deuxième personne du pluriel, « veuillez ». Le verbe « savoir », « sache » avec « e », « sachant », « sachez ». Pour le verbe « couvrir », « couvrir » avec « e », « couvrant », « couvrez ». Le verbe « aller », alors « va » avec « a », « allons ». « Allez ». On passe à la deuxième rubrique. Je retiens. Je retiens. Alors, on retiens qu'au présent de l'impératif, tous les verbes du troisième groupe ont les terminaisons suivantes. Par exemple, « prend », « prenant », « prenez ». À la deuxième personne du singulier, certains verbes font exception et ont une terminaison en « e ». Parmi ces verbes, on peut citer le verbe « offrir », « cueillir », « ouvrir », « souffrir », « avoir », « savoir », « vouloir ». Alors, à la deuxième personne du singulier, ces verbes se terminent avec « e » et non avec « s ». Si un verbe du troisième groupe se termine par « e » à la deuxième personne du singulier et « e » suivi du pronom « y » ou du pronom « ont », il prend un « s ». Exemple « cueillir » avec « s » suivi de « ont ». Rappel. Le verbe « aller » est un verbe du troisième groupe. Il a une conjugaison irrégulière à l'impératif présent. Alors, on dit « va » avec « a ». Allons « aller ». Il prend un « s » à la deuxième personne du singulier quand il est suivi du « y ». On dit « va-si ». Maintenant, vous allez essayer de faire les exercices suivants, l'exercice d'entraînement. Et voilà. Alors, les corrigés sont les suivants. « Prends, devenant, vivant, disparaissant, couvrant, couvrez, part, partant, partez, sachant, sachez, attend, attendant, attendez. » Voilà. Faites les exercices d'évaluation, s'il vous plaît. Et voilà. Voici les corrigés. Deuxième exercice. « Cueillez ses pommes, elles s'emmurent, tendons la main, vous indigeant. Écrivez votre texte. Partons doucement. Venez voir le médecin vers 16 heures. Bonne chance. Avant, vous allez faire les exercices de la page 159 de votre manuel de lecture. Merci. Bonne chance.